Salut à tous les amis, c'est Emeric Carter, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo toujours en direct d'Annecy, comme vous pouvez le voir. J'en profite pendant mes vacances pour tourner quelques vidéos d'unboxing de paires que j'ai reçues à mon anniversaire. Donc là c'est une paire que ma copine Ashley m'a offerte à mon anniversaire. Enfin, une des paires, il y en a une autre qui arrive très bientôt. C'est une paire de Jordan, comme vous pouvez le voir. Et c'est ma première Jordan, une mid. Puisqu'aujourd'hui, on unbox une paire de mid. Alors, je n'ai pas pour l'habitude de porter des mid. Souvent les mid sont assez décriés, je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas forcément les mid. Pourtant elles ressemblent énormément à la high, il y a vraiment très peu de choses qui séparent les deux paires. Mais aujourd'hui on va ouvrir une paire de mid, une white on white. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est la paire de Jordan 1 on tour. Pourquoi on tour ? Tout simplement parce que c'est une paire qui est basée sur plusieurs villes en Europe. Donc à l'arrière, en fait, je vais vous montrer les détails. À l'arrière, vous pouvez observer qu'on voit plusieurs villes d'Europe, plusieurs capitales d'Europe qui sont justement écrites sur la partie métallique à l'arrière. Pour faire un peu comme si c'était des dates de concert par exemple. Et pour accentuer ce qu'on était un peu concert, un peu rock on va dire, on a le signe, le logo Nike, le swoosh. Qui est coupé en deux. Et je trouve que ça rend très stylé, ça fait comme une forme d'éclair. Sur la paire, la paire est super cool. Blanche, totalement blanche. On a quelques détails sur la paire qui sautent directement aux yeux. A savoir le logo wing qui est en rouge. Donc sur le blanc, ça fait pas mal, ça ressort énormément. Aussi, on a quelques détails qui sont plutôt cool. On a un tout petit swoosh là. Comme je vous ai dit, le logo qui est à moitié cassé. Et puis la plaque à l'arrière. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est une paire très bien réalisée. Elle est toute en cuir. Quelques détails sont en mèche. Donc comme le logo qui est là. Et puis au niveau du talon, c'est du mèche. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de cette paire là. A la base, les lacets, c'était des lacets ronds. Je les ai changés parce que j'ai horreur des lacets ronds. J'ai mis des lacets plats, blancs. Que j'avais d'une paire de Air Force. Donc je suis vraiment... Je préfère largement avec ces lacets là. Je vais vous mettre une photo de la version de base avec les lacets ronds. Et je trouve qu'avec les lacets plats, elle a beaucoup plus de classe. Et beaucoup plus de style. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette paire. Notez-la moi dans les commentaires de 0 à 10. Moi, je la kiffe bien. Je pense que... Honnêtement, j'ai très rarement des paires d'un seul ton. C'est ma première paire toute blanche. Donc à voir comment je vais pouvoir la porter dans le outfit du jour. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de l'outfit. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui sont en cours, qui vont arriver. Pas mal d'un boxing. Il y a de qualité qui arrive. Donc moi, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et je vous laisse avec le street style. Peace. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501